... On va accueillir Stefano Cesare et Etienne Cesare. Je dis les deux prénoms à dessin parce qu'Etienne est un poète qui se revendique d'une poésie bilingue. Il me contredira si je dis des bêtises. Ce n'est pas tout à fait un poète de langue corse, mais il se définit comme un poète bilingue, à savoir qu'il écrit dans une langue première qu'est le corse, puis il retravaille son poème lui-même en français, qui est une reconstruction, qui n'est pas une traduction, et les deux langues forment un tout dans un même sens plurilingue. C'est ça. Voilà. Son actualité, c'est une superbe édition chez Cologne, avec des illustrations, non, pas des illustrations, un accompagnement artistique de Badia. Passa un ombre entrée là in nos oigno, et vidasso d'état de negro comme le grand reste. Facimo au cour en nos oigno un audée raguage infinita qu'en pas. Si plus rien ne v'en a remer, à part sonne cridaria sempre à minima tracce à la vie. Un poco, mica m'onda, juste que le sangue continuasse de cour à contra, portaria à l'autre plus d'un pas, ou piataria ni casciapoli, qui du corps. Une réponse, Posta, Bianca come l'alba, a pedi ricumancho. Passe une ombre entière dans le rêve, vous donne matière à dire, noire comme le grand reste. Elle fait battre au poignet dans le rêve, une boucle, presque infinie à vivre. S'il ne restait rien, on croirait encore aux traces, un peu, pas beaucoup, juste que le sang continue de couler contre. On porterait le combat plus loin de la mesure d'un pas, le cacherait dans les feuilles mortes, le corps. Répondant, aussi blanche que l'aube, la peau recommence. Vous riatisparta un poco, pralunga piondade aux ognes où construita à dur à nanotti, à zostre ma vini. Mais quel c'est d'aessa, partena avec une compagnie, pour taussegno, s'ina l'heure de meilleurs. Vous darez. À travers des mains qui se ponent, traversant la matière, quoi l'issa, d'une inexistence d'arrette à l'ossa, un colère sbiaditit et utrôst, corps, qui chier qu'ennigie t'amma, à travers la laine, si la rastrigne, l'aise et tout, breu comme on a pédé. Vous voudriez partager, poursuivre au-delà du rêve péniblement construit dans la nuit, sur son extrême fin. Mais qui vous accompagnera, portera le présage jusqu'aux heures de midi. Nous verrons. Au travers des mains posées, travaillant une matière, qu'elle, derrière les eaux diaphanes et la laine, un corps appelle. On voudra saisir ce court espace, l'embrasure comme une peau. Sous-titrage Société Radio-Canada, nous verrons seulement quand il deviner à la luce, tant que nos discourses virent, à propos de tout ce petit peu. Particulaires, guagimica, On repense à ses mains dans l'eau froide, au couteau les traversant, à l'inverse des veines jusqu'à l'aube. Prenons place, même si le lieu n'est pas connu, dans l'histoire que nous disons, il le sera, dans l'intimité d'une langue qui se tord, à la brûlure de l'évidence. Tenons-nous là. Nous laissant quand vient le jour, nos discours différeront pour des riens. Sans détail, quelques couleurs éclairent le regard, au lieu d'une prière. C'est tout, pour souvenir quelle eau froide bleuillent les doigts. Saremo statico si uicini, et tout, en un principio. L'on païe a mi, pau ti à rour, infrasat à mitra, et questioni par salutat, sans mettre si à mani dans ta à bouc, non sappia mi chi umbrace à barraculaia, attraverso i cédari. Fidjuleti, in oscipa sannata à hummula, solebi et incheti, ci criditi. La vicinaia ti pardì, et de la sensazione d'una ragnata in faccia que nos partillami, unita passata in furia, dareta a griglia di loti a chiusi. Étions-nous si proches, c'est dans le commencement. On jetait pour la clarté des phrases à demi, des questions pour saluer, sans mettre une main devant la bouche. On ne savait pas quelle ombre éblouissante à travers les cèdres. Voyez, nos traces dans la terre noire sont légères, inquiètes. Croyez-vous ? Et c'est la sensation d'une toile d'araignée au visage que nous partageons. Un âge vite passé derrière la grille des yeux plissés. Ci imparèti certe parole esimplici que nos émonoscenti, sans antarompa un gesto ou poco prallongato, dit-ti. Ci cascani a tempo una petra, una vaccia pinturita par compagnia, taoli a pezza et culori, cu catramo d'una bucilla ci casca pure la matinata sola, come non t'attola poco e poco un silenzio. Paravali parlemo in lingua e n'immo capisci fura che l'ombra anziana di l'arbore di Atara passata nei panni dell'uomo. Che un minimo affare tra noi fossi par costruiscia, non t'audò su la mano un loco sfassatio cu'un poco d'acqua. traccia dios e su fudetto kiko da dandio in upinsamento cuista cincioni Vous nous dites des mots simples, nous ne savons presque rien. Sans interrompre le geste, la peine continue, vous dites. Tombons-nous une pierre, un visage peint, l'accompagnent par fragments des planches des couleurs, le goudron d'un mensonge. Tombons-nous le matin seul sur la table, doucement le silence. Pour l'heure, nous parlons. Personne n'entend sinon l'ombre des arbres de la terre passer dans le vêtement des hommes. Que tout entre nous soit pour construire, au dos de la main l'endroit qui passera lavé. Trace de vous, ceci est un tourbillon qui s'élève dans la pensée, c'est une ascension. «C'est un tourbillon » 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 «Le corps résonne un moment » «Décidons-nous » «Quelques mots échangés le long de la route les voix se mêlent pourrait disparaître la silhouette le dessin s'éloigner morceau par morceau une sorte de langue maternelle se rassemble au pas des portails. L'ultimo. Una scrittura che s'adabulia a un pioito in una memoria. Ne andiamo sempre a confondarli tutti, i parzoni. Tenna caro, creda ad onde uno, creda ad uno solo. Ma ci zetti? Acquistioni trimolidia e si torciano calori, fantasimi. Strindiamo vorti i mani, teniamo a materia sotto all'undia, qualcosa di opprimasoli. Servient l'été dans la pierre, ce jour ou demain. On rentre profond, au centre exact. Nous manque une fraîcheur pour ôter la soif de rien, tel qu'on le dit. La sueur ne sèche pas, le sel est son temps. Une écriture que l'on mêle à la pluie dans la mémoire. On finit toujours par confondre les visages, aimer, croire à tous comme à un seul. Vous êtes là, la question tremble et se tord dans la chaleur. Fantasme. On serre fort pour garder matière sous les ongles. Quelque chose du premier soleil. Merci. Stevano Cesare, il lui piace de nous être un passore de poesie. Je vous conseille d'aller faire un écran sur le blog «Cattivi Occhè ». Vous trouverez un monde de poemes traduites. Je voudrais vous remercier de nous que la troisième publication est ici, dans la colonne. Merci beaucoup, Arnausti. Merci.